Sexe audio, avec Anaïs Guetta-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Est-ce qu'on va au tricheur ensemble? Je pense qu'on serait vraiment mauvais. Vraiment pourri, hein? Pour avoir de rien prévoir. Je comprends. Mais honnêtement, en tant que mime, c'est pas fantastique. Je dessine mal, je chante mal. Donc, tu sais, je suis pas une bonne candidate. Toi? Ah non, moi, j'ai aucun talent, là. Je chante pas, je danse pas, je joncle pas, je scante pas de slogan. Mais puis, je veux pas qu'on me touche. Fait que, tu sais, j'ai pas grand-chose à mon avantage. Deux aliments pas très bons pour la vie sexuelle. Sexuelle, Benoît. Je vais commencer, bien, deux, trois. OK, tout d'abord, on sait que le gras, c'est pas nécessairement bon pour la santé. Et flux sanguin et gras, Benoît, ça ne va pas dans la même phrase, OK? Et pour avoir une vie sexuelle active, il faut que le sang circule dans le corps. Parce que quand on a une érection, c'est-à-dire au niveau du pénis ou du clitoris, le sang s'en va là. Ça explique aussi pourquoi certains peuvent avoir même certains étourdissements, je te dirais, après des rapports sexuels. Donc, le gras, là, faut pas virer sur le top non plus. Mais manger une grosse pizza grâce avant d'avoir un rapport sexuel, en plus, tu te sors tout ballonné. C'est pas le fun. Il peut arriver des accidents. Il peut arriver des gros, gros accidents parce que sur la poudre, il y a du fromage, OK, Benoît? Et le fromage aussi serait nocif, imagine-toi, pour la vie sexuelle, pour la production notamment d'hormones. Parce qu'il y a des hormones de synthèse lorsqu'on consomme du fromage et ça pourrait venir jouer avec nos hormones à nous, chez les femmes. Donc, le fromage, ça ne serait pas l'idéal pour avoir une vie sexuelle active. Et sinon, puis là, on est un petit peu dans la chenoute, l'aspartame. Il y en a partout. On dit que l'aspartame, elle ferait en sorte qu'on libérerait moins de sérotonine. La sérotonine, c'est bon pour l'humeur, mais ça vient également jouer sur la libido. Donc, gras, fromage et aspartame, trois choses à mettre de côté. Question ici. En même temps, tout le monde dit que les Italiens sont formidables au lit. C'est les plus romantiques. Ça mange la pizza, ces gens-là? Ça mange la pizza sur un moyen temps, effectivement. Il faudrait que je le casse. Je ne l'ai pas testé. Je ne peux pas te le dire, Benoît. Ah non? Je pensais d'apprendre quelque chose du voyage en os, moi-là. Mais ça n'a pas l'air. Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça? Non, je l'ai mis fermé. On change de page. Une beurée de crétons, ce n'est pas une bonne idée avant de se mettre tout nu. Je comprends bien. Je ne sais rien. J'essaie de comprendre. Comment l'automne joue sur votre vie sexuelle? Qu'est-ce que tu veux dire? Tant, c'est beaucoup plus que tu le dis. Là, on va juste se le dire, là. OK? Sinon, l'automne, tout d'abord, c'est, pour les hommes, entre autres, le niveau de testostérone est le moins élevé lorsque les températures benoîtres sont ultra chaudes, sont très élevées, et lorsqu'il fait chaud. Donc, c'est l'été que vous avez le moins de testostérone. Alors là, avec l'automne qui arrive, les journées, je le sais, aujourd'hui, il fait 30, mais on regarde la semaine prochaine, il va faire 12 degrés. Donc, pour vous, ce serait tranquillement le retour d'un moment où vous aurez la testostérone dans le tapis. Puis, pour les femmes, ce serait le même scénario. Donc, l'été, moins d'hormones, moins de testostérone. Ensuite, moi, je trouve ça bien intéressant. Il y en a plusieurs qui vont me dire, bien, voyons donc. Bien, il y a eu une étude récemment à l'Université des sciences et technologie de Hong Kong, qui a démontré que lorsque c'est plus froid, on a le désir d'écouter des comédies romantiques en couple et de se coller. Moi, j'en écoute à l'année, personnellement, mais il y aurait un impact, je te le dis, dans le fait d'écouter ces films-là, de se coller ensemble. Et lorsqu'on a froid, le désir sexuel arrive plus rapidement. Puis, ce que les chercheurs expliquaient, c'est un peu comme une tasse de café, de thé. Tu sais, quand tu as froid, que tu touches, par exemple, un bon bol de soupe, il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui te rend plus chaleureux, qui vient te détendre, mais ça serait la même chose quand tu touches les faufounes de ton partenaire après avoir pris une bonne grosse marche à l'extérieur. Si elles sont chaudes? Il faut qu'elles n'ont des faufounes froides. Ça, c'est non. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas. Non, le but, c'est que tu meurs les choses. Ce n'est pas moi qui teurs les choses. Mais encore une fois, est-ce que je peux me permettre de poser une question? Parce que si le testostérone baisse pendant qu'il fait chaud, puis l'été, comment tu expliques les carrières de géo au Club Med? Hey, Ian, aujourd'hui, là, tu ne mens pas. Je ne sais pas, ça, je ne pourrais pas te... Mais écoute, ce n'est pas parce qu'ils sont fringants sur la plage qu'ils sont fringants ailleurs aussi. On ne le sait pas, là. Ça, c'est bon, ça. C'est bon à dire. Non, non, méfiez-vous, hein. Fringants sur la plage, pas nécessairement fringants au lit. Ça va être la morale de cette chronique-là. C'est incroyable comment nous deux, l'ensemble, on ne serait pas bon au tricheur. Zéro, zéro. Pour les morales de la vie, on s'en sort quand même bien. Et sinon, si on regarde en termes de taux de natalité, c'est souvent au mois de septembre ou septembre. Donc, si tu reviens neuf mois avant, Benoît, on est au mois de novembre. Donc, c'est là aussi que les couples recommencent vraiment. Toi, oui? Moi, je suis né le 2 septembre. Alors, j'ai toujours dit à mes parents, vous m'avez conçu en célébrant la nouvelle année 1961. Ça fait un bout, là, puis maman, elle ne me trouvait pas drôle. Non, mais ça se peut, là. Il y a peut-être eu un coït aux pommes, on ne le sait pas, là. Oh, un party de jour de l'an. Tu sais, la visite est partie, les petits sont couchés. Ah oui, on va se fouiner à la bonne femme. Ça se peut. Ben, ça reste que c'est vrai. Puis tellement, tu regardes sur Facebook récemment, ils démontraient les fameuses statuaires, parce qu'on sait que si ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas la réalité. Donc, l'été, c'est là qu'il y a le plus de séparation. L'été est à partir du mois d'octobre. C'est là que les gens se remettent officiellement en couple ou annoncent du moins l'opin en paix. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. L'été, les flirtent. Et là, tranquillement, la saison du cocooning revient. Puis, les tendances sexuelles et la sexualité reprennent. En même temps, tu sais, l'été, Benoît, il fait chaud. Tu es dehors, barbecue. Il fait soleil jusqu'à 21h. On se colle moins. Et c'est vrai que là, hier soir, je me disais, il est rendu à 18h30, puis déjà, il fait noir. Tu as plus envie d'être à l'intérieur, puis de passer du temps en couple ou avec la famille. Donc, c'est ça qui se passe avec les gens. Mais en même temps, on est obligé d'admettre que dans l'hémisphère sud, il y a des problèmes de surpopulation. Ça fait que ça doit se souigner malgré la chaleur. Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner, Benoît, aujourd'hui? Pas grand-chose. J'ai vraiment faim. Tu dis ça, là. Non, il y a une n'attends pas l'autre. Ben, écoute, là, c'est pas une différence exacte. C'est sûr, on peut avoir des rapports sexuels, même quand il fait chaud, là. Tu comprends? Mais c'est moins le fun. Pour nous. C'est moins le fun que dans un nid de loup. Non. Il y a juste un milieu. OK. Une chambre à 20 degrés, je te dirais, là. En pile dessus. Ça, c'est parfait. Merci pour cette information incontournable. Puis, on se parla d'araignées demain. On va avoir le temps. Ça marche? On parlera d'araignées. Avec plaisir. Anaïs, merci. Merci à toute l'équipe. Gasmine suit à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada